pour le logiciel il faut le scanner comme je l'ai dit avec avec les notices les notices qui sont ici voilà donc vous en avez un qui est en français donc il faut avoir des bons yeux donc le logiciel s'appelle XIL Pro voilà donc c'est un logiciel qui est gratuit vous le lancez non je fais une bêtise faut pas le lancer de suite juste avant il faut aller dans les paramètres aller dans wifi voilà vous activez le wifi moi je vous conseille de vous mettre en mode avion du coup vous appuyez sur wifi là il va rechercher voilà donc là vous allez avoir marqué XL XL Pro 5G voilà du coup c'est parfait il est connecté au drone donc vous marquez annuler voilà donc on repart en arrière on arrive ici et on va activer XL Pro voilà voilà le logiciel en question XL Pro et c'est pareil il faut faire l'étalonnage voilà du coup il est lancé il faut faire l'étalonnage c'est même principe comme tout à l'heure avec le drone voilà donc il suffit de cliquer sur calibrage voilà vous cliquez sur calibrage et ça il faut le faire à chaque fois que vous redémarrez le drone avec l'application j'ai coupé parce que j'avais un souci parce que des fois ça arrive l'application dans le wifi se désactive et se remet sur la box de la maison du coup va vous revenir les paramètres wifi et vous vous reconnecter voilà du coup vous cliquez sur calibrage vous faites calibrage et là regardez ça clignote du coup ce que vous faites hop je sais pas si on va me voir on tourne avec le drone comme ça voilà voilà et vous attendent un bip et là pareil hop vous tournez comme ça voilà vertical voilà une fois que c'est fait vous reposer le drone à terre voilà le drone il est prêt là vous faites star voilà et là il vous dit en anglais qu'il faut se tenir à trois mètres du drone vous faites ok là vous voyez la caméra regardez hop évidemment on voit pas trop clair parce que il faut que j'enlève le cache de voilà regardez qualité merveilleuse ici c'est marqué sd vous pouvez choisir hd voilà pour avoir une meilleure résolution là nous sommes en hd au niveau batterie on est à fond donc c'est merveilleux voilà du coup hop on va prendre là comment dire la télécommande là ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez totalement appuyer sur le cadenas ici là là ça démarre et là on peut faire décollage automatique vous cliquez ici vous faites un slide et là il se met à 50 cm voilà regardez voilà c'est pas merveilleux ça voilà regardez écoutez si vous avez des questions vous vous me le dites en commentaire et puis ben je vous répondrai mais il n'y a pas de souci dans tous les cas c'est très facile voilà donc il n'y a pas de souci posez moi toutes les questions que vous voulez là je vais le faire atterrir hop hop on va annuler voilà et voilà et là ça s'arrête voilà bah écoutez c'est pas compliqué un là pour une fois que vous êtes en vol vous pouvez cliquer sur caméra donc ça prendra une vidéo et vous pouvez aussi prendre des photos ici au dessus ici pour le gps on peut totalement choisir le trajet qu'on veut donc voilà vous pouvez le faire tourner autour de vous ainsi de suite donc il n'y a pas de souci bah écoutez je vous souhaite un bon amusement avec votre jouet et vous pouvez même vous servir du verre voilà donc si vous avez un casque vous pouvez vous en servir voilà donc je vous fais une petite vidéo pour vous faire montrer au niveau du vol et tout et puis je vous dis à très bientôt allez va va salut à tout bienvenue sur la chaîne youtube d'eshday abonne toi partage la chaîne youtube et like la vidéo merci à à tous et toutes C'est parti.